Et bien le bonjour à tous les amis, c'est Mario, et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Hearthstone, et pas n'importe lequel, on va aller sur le compte starter, et oui ça fait longtemps qu'on n'y a plus été, et donc comme promis, je l'avais mentionné dans la dernière vidéo, si vous l'avez vu bien sûr, et bien aujourd'hui on va parler de l'arène. Alors, l'arène, qu'est-ce que c'est ? Donc, on y va pour la première fois, voilà, pour entrer dans l'arène, il y a normalement des frais d'admission à payer, mais comme c'est la première fois que vous venez, c'est un cadeau de la maison, profitez-en. Donc, comment ça va se passer ? D'abord, là, on nous propose de choisir l'un des trois héros qu'on nous propose. Donc on a Guldan le démoniste, Malfurion hurleurage le druide, et Garrosh hurleur le guerrier. Ok, donc, là, je vais devoir en choisir un des trois, je ne sais pas, moi, je n'ai pas vraiment d'idée. Allez, prenons Malfurion. Prenons Malfurion. Et maintenant, voilà, à chaque fois, on va me proposer trois cartes. Je vais devoir en choisir une, et cette carte va constituer donc mon deck d'arène, qui va être ici sur la droite. Et donc, le deck, il va être constitué de 30 cartes maximum, bien sûr. Donc, il va à chaque fois choisir l'une des cartes qu'on nous propose, une des trois cartes. Alors, Robots de soins corrompus, Codo déchaîné, ou Sylvainier du bosquet. Donc, là, on va prendre... Voyons voir laquelle on peut prendre. On peut prendre peut-être le Codo. Ça peut être intéressant. Ou alors, le Robots de soins corrompus. On va prendre le Robots de soins corrompus. Alors, Régisseur du Colisée, Minuscule Invocatrice, ou Pirate des Floaux Noirs. On va prendre Minuscule Invocatrice. Alors, Poulet Furieux, Cible-leur, ou Aspirant de Narnasus. Bon, là, la question ne se pose pas. Alors, Champion de la Mane d'Argent, Rage Farouche, ou Protecteur Écorse Fer. On va prendre... On va prendre Rage Farouche. Ensuite, Nervi de la Capitale Risque, Chevalier Spectral, ou Gargouille Pot de Pierre. On peut prendre Nervi de la Capitale Risque, peut-être ? Ou Chevalier Spectral. C'est vrai que les deux sont intéressants. On va prendre le Nervi de Capitale Risque. Alors, Chouette Bec de Fer, Région de la Mane d'Argent, ou Ogre Magie. Ça pourrait être toujours bien une chouette pour Silence. Alors, Croiser Ecarlate, Régissement Sauvage, ou Graines de Poison. Un Régissement Sauvage, ça peut être pas mal. Marche Soleil, Grizzly Perturbé, ou Guetteur d'Argent. On va prendre... Comme j'ai beaucoup de T3, j'ai pas encore de T6, donc on va en prendre un. Et voilà, il faut essayer quand même d'équilibrer notre courbe de mana. Donc, essayer d'avoir le plus de créatures à faible coût. Et puis ensuite, en avoir un minimum vers la fin. On va y avoir Cobble D'Evolué, Corrupteur de l'Aile Noire, ou Mouton Explosif. Bah là, j'ai pas encore de créatures à 4 points de mana, donc on va prendre le Cobble D'Evolué. Alors, Lourdo Volcanique, Grizzly Perturbé, ou le Drake du Crépuscule. On va prendre le Drake, ça peut être intéressant. Alors, Touché Guérisseur, Garde B de Butin, ou Trog, Mashrock, Mastok. On va prendre le Trog. Alors, Behemoth sans visage, Jongleur de Flammes, ou Psychotron. Je propose qu'on prenne... Allez, Vapore, Psychotron. Ou Jongleur de Flammes, peut-être ? Ouais, on va plutôt prendre Jongleur de Flammes. Fusillé de Forge-Ferre, Guardian Mogushan, Warshimage. Je sais pas, moi... On va prendre Fusillé de Forge-Ferre, allez. Claire du Soleil Brisé, Amasseur Vissier, ou Sergent Grossier. On a pas de créatures à 1 point de mana, donc on va la prendre, Sergent Grossier. Tentacules de Hensot, Droïdès du Sabre, ou 2ème Fusillé de Forge-Ferre. Je propose qu'on prenne Droïdès du Sabre. Alors, Damoiselle du Lac, Char-Araignée, ou Maître des Rouages. Damoiselle du Lac, ça peut être intéressant. Maître des Rouages, j'ai pas beaucoup de méca que ça, hein. À part le robot de soin corrompu, j'ai pas grand chose en méca. Donc, mais c'est un tour 1. J'ai quand même très peu de T3. Comparé au tour 4, ouais. Tour 4, ouais, j'en ai que 3 aussi. Je vais prendre Damoiselle du Lac. Alors, Ogre Magie, Raptor de Monte, ou Jongleur de Flamme. On va prendre Raptor de Monte. Alors, Raptor de Monte, 2ème fois. Fusillé de Forge-Ferre ou Mark du Fauve. On va prendre Raptor de Monte, 2ème fois. Faucon, Dragon, Diforme, 5-5, Fury des Vents. Ça peut être intéressant. Jormungar, Capturé, une 5-9, ou un Yétin au Roi. On peut prendre Yétin au Roi. Alors, Ancien du Savoir, Rang 5 PV, ou Pioche une carte. Crabbe Affamé ou Golem Céleste Piloté. On va plutôt prendre le Golem. Ça peut être intéressant. Alors, Capitaine des Mers du Sud, Ancien de la Guerre ou Hop Gobelin. Bah là, on va prendre Ancien de la Guerre. C'est toujours intéressant. Mache de Dalaran, Porte-Bouclier ou Innervation. Innervation ! Innervation, c'est toujours intéressant. Touchéguérisseur, Matelot ou Jongleur de Flamme. Est-ce qu'on se prend du Hill ? Ça, ça pourrait être intéressant. Si on se prend du Hill, non ? Ou alors, un Jongleur de Flamme en plus. On prend un Jongleur de Flamme en plus. Alors, Maître des Rouages, Champion de Hurlevent, ou Épée Dansante. On va prendre Champion de Hurlevent. Alors, Gruntlou de Givre, Lieutenant de Lagardos ou Druidès de la Flamme. Il faudrait que j'ai un peu plus de T2. Donc, on va prendre Lieutenant de Lagardos. Sorcier Draconien, Limon de Maréacide ou Goriobot A3. Je n'ai pas beaucoup de Mecha. Une Sorcier Draconien. On va prendre le Limon. Si jamais en face, on tombe sur quelqu'un qui a une arme. Jongleur des Flammes, de nouveau, Patriarche ou Colère. Je crois qu'on va prendre une Colère. Ça peut être intéressant comme sort. Alors, Mataf, Claire du Soleil Brisé ou Sanglier de Pénombre. Je propose qu'on prenne la Claire. Ça peut être intéressant. Alors, Touché Guérisseur, Druide de la Griffe ou Tentacule Remuant. Bon, là, ça ne se pose pas comme question. On prend direct Druide de la Griffe. Et notre dernière carte. Après, c'est terminé. Je propose... Alors, Morsure, Pierre d'Invocation ou Gardien du Bourbier. Au niveau des sorts, j'en ai beaucoup. Est-ce que j'en ai beaucoup ? J'ai un... Deux... Trois... J'ai trois sorts, seulement. J'ai que trois sorts. Ouais, c'est peu. J'ai que trois sorts. Ça, c'est un peu ballot. Je regarde sur le reste. Ouais, j'ai que trois sorts. Donc, c'est pas folichon, folichon de prendre une pierre d'Invocation. Morsure, quatre d'attaque et quatre d'armure. Ça peut être intéressant. Ou alors, je prends Gardien du Bourbier. Qui me permet d'invoquer une gelée de deux ou de conférer un cristal de mana vide. Je crois qu'on va prendre plutôt Gardien du Bourbier. Et voilà. Notre deck est constitué. Et maintenant, on va essayer d'enchaîner le plus de victoires possible. Et alors, vous voyez, juste en dessous de la clé avec zéro victoire, on a une ligne avec les défaites. On peut se permettre jusqu'à trois défaites. Si on a trois défaites, notre arène se termine. Voilà. Donc, en gros, il faut essayer de gagner le plus possible sans connaître trois défaites. Voilà. Dès qu'on a trois défaites à notre actif, notre arène est terminée. Et on va pouvoir empocher une récompense selon les victoires qu'on aura accumulées. Mais bon, on ne pourra pas aller plus loin que douze victoires, si je me souviens bien. Il faut dire que je ne joue pas souvent en arène. Mais bon. Alors, Sergent Grossier, Raptor de Monte. On va éliminer Sergent Grossier, champion de relevant. Raptor de Monte, on va garder. C'est une bonne carte. Voilà. Ça, c'est plutôt bien comme plan de... Enfin, comme base. Voilà. Ça, c'est bien. S'il pose un truc chiant dès le tour 1, on peut le gérer. S'il fait trois points de vie, bien sûr. Alors. Silent Storm. Silent Storm. Attends. Ouh là. Attends, 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 attends. Il a joué la pièce. Mais il n'a pas posé de carte. Donc, on va lui dire... Eh, spectaculaire, mon pote. T'as bien joué le coup. T'as fait pièce. Et tu n'as rien posé d'autre. En gros, il a joué pour... Il a gaspillé sa pièce. Voilà. GG. Je ne comprends plus. Je ne comprends pas qu'est-ce qui nous fait le Silent Storm, là. Alors, j'ai maintenant le choix. On peut... Ouais, fusiller le fort que je veux faire. Ça peut être pas mal, ça. Un fusil, un point de dégâts et je tue sa créature. Allez, on fait ça. Voilà. Pas mal comme plan. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est à notre adversaire de jouer. Qu'est-ce qu'il va poser pour 3 ? Un grizzly faire poil. Pourquoi pas ? C'est intéressant. Alors, de mon côté... Qu'est-ce que je peux faire ? Je propose... Je propose qu'on mette gardien du bourbier et qu'on se confère un cristal de mana vide. Comme ça, prochain tour, je peux poser le marche-soleil. Ça peut être pas intéressant. Ouais, on va faire ça. Qu'on fait un cristal de mana vide. Et alors, on attaque déjà avec ça. Pour le mettre à 1 point de vie. Enfin, c'était même pas nécessaire, en fait, ce que je viens de faire. J'aurais pu attendre. Alors, chevaucheur de faucon dragon. D'accord. Pas de problème. Ah, ça c'est très bien pour moi, ça. Donc, je vais faire autrement. Ouais, je vais faire autrement. Je vais plutôt faire colère à 1 point. Voilà, comme ça, je le fais sur lui. Et je pioche une carte. Nice. Et il me reste 4. Je vais mettre mon yétine au roi. Et je vais trader. Parce que... Cette carte-là, elle avait furie des vents s'il utilisait son pouvoir héroïque. Et ça, je n'ai pas envie. Alors, prochain tour. Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai druide de la griffe qui peut être pas mal. Que je pourrais mettre en provocation. Ouais, ça peut être intéressant. Ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire, là ? Commando, foudre, pique. Ouais, ok. Il m'a mis 2 points de dégâts. Bon, ok. Ouh, attends. Là, j'ai le druide du crépuscule. Ça peut être un peu plus intéressant, ça. Et je crois qu'on va faire ça. Drake du crépuscule. Et un raptor. Et on face. Voilà. Voilà. Voilà, mon Drake qui a 6 points de vie. Ça, c'est très bien pour moi. Il va avoir du mal à gérer mon board. Je suis en train de prendre l'avantage. Sauf si maintenant, il va poser une créature qui va bien me gêner. Enfin, on va voir qu'est-ce que ce sera. Ou s'il jouait une arme aussi. Il peut jouer une arme. Ok. Il se met une bénédiction de sagesse sur son commando. Tentacules remuants. Deux cas de provocation. Bon, ok. Alors, il pioche une carte parce qu'il attaque avec son... Enfin, son serviteur. Et il met un larbin. Très bien. Très bien, très bien. Je propose de mettre marche-soleil. Voilà. Je propose également de faire ça. Je vais détruire ça pour éviter qu'il pioche des cartes. Magnifique. Et avec mon pouvoir héroïque, je décide de trader son larbin. Voilà. Comme ça, je garde l'avantage sur le plateau. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal, là. Allez, mon pote. Faites quitte. Ah ! Bouclier de Saint-Jean. Et chevalier de sang. Ah ! Très bien joué. Pas mal. Son chevalier de sang a permis d'absorber le bouclier divin de mon marche-soleil. Très ingénieux. Franchement. Il a bien joué le coup. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux faire ? Bon, déjà, je dois me débarrasser de sa créature avec provocation. Je propose... Ben, écoute, je propose qu'on fasse ça. Qu'on trade avec le pouvoir héroïque. Voilà. On va... Envoyer notre golem, Céleste, piloter. Et on go face. Voilà. Parce qu'on a deux créatures avec provocation. Donc, il pourra pas gérer les deux. Avec sa seule créature, là. Géant des mers. Très bien. Pourquoi pas. Mais malheureusement, je crains fort que ce ne soit terminé. Saboteur. Ok. C'est pas très dangereux. Oui, vas-y, choisis. De toute façon, j'ai gagné. Voilà. Je pense que c'est terminé pour toi, mon petit. Oh, et pour bien faire rager, je vais te montrer que j'avais encore mieux pour te gérer. Régissement sauvage. Bim. Et voilà. Première victoire. Bien joué. À chaque victoire, votre clé récompense s'améliore. Voilà. À chaque victoire, notre clé s'améliore. Et donc, ça peut aller jusqu'à 12 victoires. Donc, on continue. On continue, on continue. Bon, par contre... On va pas la faire trop longue, la vidéo, non plus. C'est pas une bonne idée de faire ça en une heure. Donc, on va faire ce combat-là. Et ensuite, on s'arrêtera là. Vous inquiétez pas. On peut faire une pause en arène. Donc, on peut retourner dans le menu. Et lorsqu'on aura envie de reprendre, il suffira tout simplement d'aller dans le menu de l'arène. Alors, Nervid Capital Risk et Golem Céleste piloté. On va laisser tomber. Et... Et voilà. Parfait. Là, on a quelque chose de beaucoup plus correct. Et donc, on est contre Jaina. Ça, c'est bien. Bon. Et on a un joueur légendaire, puisqu'il a d'autres cartes légendaires. OK. Il a le héros défunt. Très bien, très bien. Je propose donc de faire Colère. Voilà. Une petite Colère pour se débarrasser de sa créature. Je n'avais pas tellement le choix. Alors, Murloc, Elrond, Bilieu. Parfait. Ce que je peux faire, c'est jouer mon Jongleur de Flammes. Bon. Là, je suis un peu deg. J'aurais aimé que ça aille sur une des deux créatures. Mais bon. Ce n'est pas grave. On fait fin de tour. Camon Lance Flammes. Très bien. Et un Raptor Rouge-Fonge. Alors là, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien pour l'instant. Je propose qu'on mette au tour prochain le Yétine-Roi. Voilà. Yétine-Roi. Ça me semble être très intéressant. Micro-Machine. Je n'aurais pas fait ça, moi. Mais bon. Fait comme il veut. Je propose de jouer la pièce et de mettre un Marche-Oleille. Voilà. Histoire de bien nous protéger. Invocateur sans visage. Bien. Bien, bien, bien. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant ? J'ai réfléchi. Pas trop longuement, mais je réfléchi. Voyons voir. Je pourrais me donner 4 d'attaque et supprimer la 4-2. Parce qu'elle peut être très gênante. On va faire ça, je crois. Donc, on va se mettre 4 d'attaque pour se débarrasser de ça. Parce que sinon, elle va être trop dangereuse. Et je propose qu'on booste notre créature ici. Voilà. Et on... Et on y va ! On go face ! Adgirateur était rien. D'accord. Donc, il va prendre une des 3 cartes qui lui étaient proposées pour avoir un petit sort. Alors, ici. Ok. Sacrifice à 5-5. Et il fait ça également. C'est plutôt bien joué. Je propose maintenant... Je propose Damoiselle du Lac. Je propose ça. Et on trade le petit Larbe. Voilà. J'ai pas vraiment autre chose à faire de spécial. En tout cas, je suis... Je suis mal embarqué, là. Parce qu'il a quand même pas mal de cartes encore. Oula ! 6-10, là. Là, on est mal. On est très mal. Alors, on va faire ça. Est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on fait pouvoir heroïque et on trade sa 6-1 ? Je crois qu'on peut se le permettre. Allez, c'est parti. On se le permet. Et puis, on go face avec celui-là. Malheureusement, je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux faire d'autre. Bon. Ouais, c'est logique. Je vais supprimer l'A2-1 avec son pouvoir heroïque. Un ventrix de gnome pour piocher. C'est plutôt pas mal. Et il met un secret. Un secret. Le robot de soin corrompu. On va le mettre. Et un petit coup de pouvoir héroïque. Voilà. invocateur sans visage. Encore une fois. Mon robot de soin corrompu qui a saigné mon adversaire de 8. C'est pas top, ça. On va se mettre une druide on va mettre le capital risque. Et on va faire ça. Mais de toute façon, je pense que c'est terminé pour moi. Ça l'a invoqué elle-même. Excellent. Mais je pense que c'est terminé pour moi. C'est terminé pour moi. Il a l'état le sortable. Donc, je lui dis le GG. Il a bien joué. Ouais, je passe niveau 6. Et je gagne cette carte pourrie. Donc, voilà. J'ai subi ma première défaite en arène. Bon. Bah, c'est pas grave. Ça arrive. Et donc, voilà. C'est... C'était donc la vidéo sur l'arène. Bon. Ce sera la première partie. J'en ferai une deuxième. C'est certain. On va terminer cette arène, bien sûr. On va la terminer. Mais on va la faire dans une autre vidéo. Comme ça, on ne la fait pas trop longue non plus. Pour ce qui est des vidéos, bien sûr. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo sur l'arène dans Hearthstone, je vous invite à l'aimer, à la commenter, à la partager, etc. Vous connaissez la... La mensonge. J'ai fait un mix entre la musique et la chanson. La mensonge. Voilà. Super. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Marryo. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada